Cette commission accessibilité a défini trois axes de travail, l'accès aux établissements recevant du public, les cheminements dans 40 ans, c'est ce qu'on a travaillé cet après-midi, et l'habitat adapté. Alors cet après-midi, avec la mission locale, on a travaillé la notion de déplacement dans 40 ans pour toute personne à mobilité réduite, donc ça va de la personne handicapée dans un fauteuil jusqu'à une personne âgée ou une femme enceinte dont les déplacements sont quelquefois plus compliqués. Et donc pendant quelques mois sur 40 ans, une équipe de jeunes de la mission locale accompagnée d'adultes vont circuler sur tous nos trottoirs, sur toutes nos places, pour essayer d'évaluer, de regarder tout ce qui ne va pas, des trous, des obstacles, des trottoirs qui ne sont pas assez larges, enfin tout ce qui peut nuire aux déplacements confortables et sécurisés de toute personne qui a quelques difficultés pour se déplacer. L'objectif de la commission communale d'accessibilité, c'est de rendre la ville la plus inclusive possible, c'est-à-dire de permettre à tous de vivre mieux dans 40 ans. Dans le cadre de la commission communale d'accessibilité, on a voulu réunir le plus grand nombre de personnes autour de nous, donc des personnes qui sont concernées par la notion de handicap au sens large, mais aussi l'idée c'est de faire participer le plus possible de personnes, donc qu'il y ait vraiment un travail citoyen autour de cette démarche d'accessibilité qui est importante et on sait que dans le centre-ville, en ville, à 40 ans-les-marées, on a quelques failles, bien sûr, et donc on souhaite gommer progressivement toutes ces failles et donc on a eu cette proposition de la mission locale avec les jeunes d'accompagner cette commission communale d'accessibilité et on les en remercie, ça va nous permettre bien sûr de corriger et puis je pense que les gens spontanément vont s'adresser aux jeunes mais aussi aux services de la ville pour qu'on puisse améliorer le quotidien des personnes à mobilité réduite ou des personnes non-voyantes ou malvoyantes. La mairie les a formés aux règles d'urbanisme liées à la mobilité, donc la largeur de trottoirs, les obstacles qui ne doivent pas être sur le chemin, etc. Donc ils ont un document de synthèse à remplir où ils indiqueront les difficultés et les travaux à faire et en prenant des photos afin d'illustrer ce qu'ils ont noté. Sur un projet de cet endroit-là qui relève de la citoyenneté, pour nous c'est un excellent moyen de faire s'intéresser les jeunes qu'on accompagne justement à la vie de la commune et aussi donner un peu de leur temps pour le bien-être ou le mieux-être de certaines personnes d'autres catégories. Donc c'est faire preuve d'un peu de bienveillance et de volonté d'aider les autres. Alors en fait on a été invité par la mairie à participer à la commission communale d'accessibilité et nous à l'hôpital on emmène en fait des résidents marcher dans les rues pour entretire de la marche et tout ça. Donc on a identifié des zones qui étaient compliquées pour eux. Donc on avait déjà en tête cette difficulté de cheminement au sein de la ville de 40 ans. Et donc on participe en aidant ces jeunes de la mission locale. On leur a prêté un fauteuil aussi. L'objectif c'est aussi de les sensibiliser, ces jeunes au handicap et aux difficultés que peuvent rencontrer une personne handicapée. En même temps donc ça a un impact sur les jeunes, cet objectif de sensibilisation. Et en même temps c'est aussi améliorer le cheminement pour les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées et toutes ces personnes qui ont besoin que justement leur chemin soit beaucoup plus facile. La ville de 40 ans souhaite remercier tous les jeunes de la mission locale qui vont s'impliquer dans ce projet. C'est un exercice qui peut paraître barbare quand on a pu voir la présentation tout à l'heure mais je suis sûr qu'ils vont savoir relever ce défi. Et ce n'est pas une mission impossible donc je pense que cette mission ils vont l'accepter. et ils vont bien sûr la réaliser avec succès. A bientôt sur TV.tv